salut mes amis salut tout le monde bienvenue c'est une nouvelle recette donc voilà la recette d'aujourd'hui c'est nous allons faire du pondo c'est la recette des chemins au congo du pondo c'est le fer de manioc et aussi nous allons faire des poulets mature donc je veux partager avec vous une façon très simple que je fais j'aime vraiment cette façon vous allez aimer nous allons aussi faire du riz blanc du riz du riz jollof rice ce sont les nadir et les ghanéens qui font ça donc je veux aussi partager avec vous comment les faire et aussi nous allons faire le beignet donc voilà je me présente mon nom c'est kiki je vis en angleterre je suis la maman des quatre je fais des vidéos aussi nettoyage motivation je fais des vidéos sur la décoration là les recettes et aussi nous partageons nos vies de la famille avec mon mari sur les blogs et aussi au conseil des couples si tu t'es retrouvé dans ce sujet tu es le bienvenu nous t'invitons dans notre chaîne et nous te souhaitons bienvenue donc voilà nous allons aller à la vidéo voilà voilà on a tout qui ça c'est ça c'est ça c'est ça m'a cassé on a pour nous pour nous pour nous déjà et va pour nous pour tout et dans la déjà pour que je revienne avant de faire la bouche pour qu'il soit sur soi pour qu'il soit le cas le casque tout le monde je ne sais pas que je vois j'ai cherché le casque pour qu'il faut qu'il soit un tapis et j'ai un tapis pour qu'il soit un tapis donc voilà donc voilà premièrement j'ai fait j'ai bouillé le pondou comme vous voyez, ça c'est le pondu qui vient de l'Afrique il y a ma sœur, mes sœurs qui ont fait ça pour moi et nous ont envoyé, et là il y a aussi le poulet que je suis en train de bouiller, comme c'est le poulet mature, je le bouillis comme ça, et tout à l'heure là c'est les solos, donc les solos les orbegines blancs, je mets du sel et je vais tremper à l'eau chaude, pendant que le pondu est en train de bouiller, j'aime faire comme ça, pour qu'il se dissèle entre les dents, donc voilà je vais faire ça, et puis après je vais continuer ma recette donc voilà, moi pendant que j'ai bouillis le pondu, je profite aussi de bouiller mettre les fiches, donc les poissons que vous voyez, les thompson, j'ai aussi profité de bouillir souvent je bouillis à part, mais comme vous voyez ma main là, je touche ma caméra je n'avais pas mon tripod, donc c'était difficile vraiment de filmer j'avais que ma caméra, c'est pourquoi je ne suis pas allé vraiment à beaucoup de détails donc je vais faire sortir les poissons dedans, et puis enlever tous les eaux et ça, ce que vous voyez là, ce sont le... ce que je vais mettre moupon, comme moupon était déjà bien fait en Afrique, avec beaucoup beaucoup des épices, donc moi ce que je vais ajouter, c'est le mal, le poivre jaune que vous voyez les oignons et l'ail, parce qu'il y a déjà des ciboulettes, les nebis et d'autres histoires dedans, donc voilà, je vais vous laisser suivre les images que je vous en fiche et Abonnez vous ... Donc voilà, ce que je vais mettre, je vais utiliser ce cube de vegetable oxo et puis du sel, donc ici ils sortent, sel de mer, mes amis, je vous conseillerais de le faire au lieu de sel de table. Et je vais utiliser, ça c'est l'huile de palme qui vient du Congo, regardez l'emballage, dans le plastique, c'est le plastique de l'eau, donc ils ont transféré l'huile dedans. Donc voilà, c'est l'huile que je vais utiliser, mais je ne vais pas mettre assez d'huile. Et puis, après, je vais mettre les cubes là que vous voyez, les oxo, donc je prends 3, je mets des dents et puis rajouter du sel, donc voilà. ... 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 ce que j'ai mis et aussi un peu de no not meck donc c'était ça que j'ai bouillé avec du poulet et puis les autres je vais faire après dès que ça sera prêt donc voilà mon pondou est presque à la fin maintenant je vais rajouter le soleau dans les aubergines blanc moi j'aime comme ça parce que c'est déjà bien salé avec l'eau chaude donc voilà et voilà maintenant je vais faire la sauce du poulet donc le poulet est bien cuit très très bien cuit parce que ça sera le poulet rôti donc là je vais faire la sauce j'ai besoin des oignons de la tomate comme vous voyez là et puis le poivre jaune et poivre rouge donc c'est question d'ajouter juste la couleur c'est très 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 simple je veux faire ça et puis jusqu'à ce qui est la sauce assez clara la sauce et après je m'excuse et après je vais le mélanger au poulet donc voilà en tout cas ici mes amis vous pouvez saler comme vous voulez là je vais mettre un peu des ingrédients bien comme vous voyez là je sais qu'il se passe rapide mais ça dépend de vous vraiment qu'on voulait que votre sauce soit salée et puis après je vais rajouter un peu d'eau laisser reposer pendant 15 minutes pendant que ma sauce est en train de couer je vais maintenant mettre du riz blanc dans les rice cook comme vous voyez je vais bouillir du riz donc voilà et maintenant l'épouler est prêt donc c'est bien couillé là je vais enlever je vais juste retirer l'épouler dans la sauce mettre ça dans le dans ces molles que vous voyez et puis dans la serre des fours et puis je vais laisser la sauce la sauce restant je veux le mélanger avec durée des joloff rice donc voilà je vous laisse les images je prends ma sauce et je vais réajouter au dessus de mes poules j'ai voulu mes amis et c'est vous allez me donner raison et je vais mettre dans les fours gaz marque 7 et si vous avez l'électricité à 180 degrés pendant 30 à 45 minutes vraiment donc et maintenant nous allons entamer la sauce des joloff rice comme vous voyez là je mets les orange et les jaunes orange pepper et puis red donc le poivre jaune et poivre rouge et la tomate je vais boire ensemble de la tomate je vais boire C'est parti. Là maintenant je vais entamer la sauce de Jollof Rice. Donc je mets l'huile d'olive et puis je vais mettre les oignons. Il faut découper les oignons en tout petits morceaux. Et vraiment il faut avoir assez d'huile je vous dis. C'est une sorte de riz vraiment il faut avoir assez d'huile. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'huile comme moi-même. Je vais aussi mettre un peu d'huile mais moi ici là j'avais mis beaucoup d'huile. Et après je vais rajouter la tomate et puis le mix de la tomate et de poivre rouge et poivre orange. Donc voilà je vais mélanger, mélanger et après je rajoute la tomate en tuyau. Donc tomate pire et je vais rajouter toute parce que ces sortes de riz demandent beaucoup de tomates. Donc voilà. Donc voilà mes amis là je vais mixer ma sauce et puis laisser reposer 10 à 15 minutes. Dès que c'est prêt il n'y a pas de l'acidité. Je rajoute le chicken stock qui est la sauce du poulet. Et après je vais rajouter le jumbo c'est optional et je rajoute du riz. Voilà mes amis ce genre de riz ça demande beaucoup de la sauce. Mais ça dépend de vous. Si vous ne voulez pas assez vous pouvez diminuer. Mais moi j'avais mis beaucoup de la sauce parce que les enfants aiment comme ça. Et après dès que le riz sera couillé vous n'allez pas voir tout ce sauce ici qui est en train de jump. Mais c'est vraiment optional. Tu peux réduire comme tu veux. Tu n'es pas obligé de faire la même chose. Donc comme ça je vais tourner, tourner et puis mettre à un feu doux. Et puis je vais couvrir avec l'aluminium pendant 20 à 25 minutes. Là je vais entamer le beignet. Je vais vous mettre en bas une vidéo comment réaliser le beignet. Donc j'avais déjà fait la pâte qui est posée pendant 5 heures du temps. Et maintenant je vais commencer à faire mes beignets. Voilà mes amis je vais faire mes beignets. Dès que les beignets sont finis, je vais tourner le riz. Donc il faut vraiment make sure que vous tournez à plusieurs fois votre riz. Et puis vérifier la température. Donc voilà la vidéo est arrivée à sa fin. Si vous l'avez aimée évidemment je vous demande de m'envoyer des likes, likes, likes. Et aussi de partager la vidéo. Nous en revois très très bientôt à une autre vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Voilà mes amis sont prêts. Le beignet. Les amis sont prêts. Vous voyez les amis sont prêts. Les amis sont prêts. Les amis sont prêts O rice n'abiso, jolo rice. O lo so pembbe. Wana kwanga. A ma kemba. E poi osso na biso. O to salaki. Wow! Merci beaucoup a vous tous. Tabla na biso ya ongoyo. Bonapéji. Moutumora za deja d'wan wana. Ay, 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 ay. Wani? Lenga mawaha. Bon appétit à nous Merci beaucoup à vous tous Bye, God bless you Bye, bye Bye